Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous continuons le site web algomius.fr et après avoir vu les différentes étapes pour construire un cahier des charges et après avoir rédigé le cahier des charges, nous nous attaquons maintenant à l'étape suivante qui va être de faire les wireframes. Alors les wireframes, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une première ébauche des pages que l'on veut mettre en place. Ce ne sera pas quelque chose qui aura un aspect très fini, mais simplement ça va représenter les différents éléments qui vont se retrouver sur les pages. On va essayer de voir un peu ce qu'on va mettre dans les menus, on va voir les différents liens que l'on peut avoir et on va voir les différentes parties qu'il y a par exemple sur la page d'accueil. Donc les wireframes, on va les réaliser. Alors c'est quelque chose que vous pouvez réaliser à la main, avec un crayon et un bout de papier. Moi j'ai décidé de l'utiliser simplement, de prendre un logiciel de dessin. Alors beaucoup de personnes le font au stylet, par exemple sur tablette directement. Moi je vais simplement prendre le logiciel Paint, qui est le logiciel de dessin qui est intégré à Windows. Tout simplement, il est déjà intégré à Windows, il est gratuit, donc ça fait un outil qui va me permettre de tracer mes wireframes, qui va me permettre de copier et coller facilement des éléments, et qui va me permettre de redimensionner la page si jamais j'en ai besoin. Donc pour l'instant, je n'ai pas besoin d'un outil beaucoup plus évolué que Paint. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre nos pages en place. Alors voilà où j'en suis dans le développement de mon site algomius.fr. Et on va s'intéresser à la page, l'organisation des pages, le wireframe. Alors l'organisation des pages, pour pouvoir rédiger cette partie, je me suis rebasé sur le cahier des charges que j'avais déjà rédigé. Et j'ai commencé à me demander quelles sont les pages les plus importantes, finalement, que je veux mettre en place dans cette phase 1. Il y aura une page d'accueil déjà, ça je suis obligé de la faire, c'est la page sur laquelle vont arriver les visiteurs en tapant algomius.fr. Il y a une page de présentation des vidéos, ça aussi c'est primordial, je voudrais pouvoir présenter les vidéos et de pouvoir les catégoriser pour que les gens aient accès directement aux vidéos qu'ils recherchent. Enfin, je voudrais mettre en page le projet algomius.fr avec les vidéos traitant de la création du site, étape par étape, pour qu'on puisse retrouver toutes les étapes, pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'aventure de la création d'un site, qu'il puisse retrouver toutes les étapes pour pouvoir créer un site. Et j'aimerais aussi une page de détail de la documentation, où je vais pouvoir stocker tous les documents que je suis en train de rédiger, le cahier des charges, les montages des wireframes, montage des maquettes, et ainsi de suite. Donc toute la documentation, j'aimerais aussi pouvoir l'intégrer directement dans cette première étape. Alors, on va commencer un petit peu par du vocabulaire. Quand on commence le maquettage, on va passer par plusieurs étapes. Là, je suis sur la première étape, qui est le wireframe. Le wireframe, c'est simplement le squelette du site. Alors, il n'y a pas encore de chart graphique, donc il n'y a pas les couleurs définitives. C'est simplement essayer de placer les différents éléments sur la page que l'on va mettre en place. Essayer d'avoir une idée de la page telle qu'elle va fonctionner. On n'est pas encore très pointilleux sur les marges, sur l'alignement, sur les choses comme ça. On va simplement essayer de placer les éléments, et on va essayer de voir que le site ressemble à quelque chose. Au niveau maquettes, ce qui a une étape qui viendra dans le futur, là, on sera plus proche du site définitif. On essaiera de bâtir une image du site telle qu'il va ressembler, avec la charte graphique, avec les couleurs, avec les espacements, vraiment quelque chose qui va ressembler à la version définitive du site. Et enfin, le prototype du site, ce sera simplement un site, mais non fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y aura déjà la partie présentation qui sera développée, c'est-à-dire que vous, s'il y a une zone de saisie, on pourra mettre le focus dedans, on pourra taper quelque chose, mais il n'y aura pas encore toutes les fonctionnalités qui seront implémentées. Donc voici les trois étapes de réalisation de la présentation du site. Et là, on en est à la première, le wireframe, donc essayer de voir quels sont les éléments que l'on va regrouper sur chacune des pages. Alors les quatre pages que je me propose de faire, ce sont la page d'accueil, la page de présentation des vidéos, le projet algomus.fr, et les pages de détail de la documentation. Voilà un petit peu ce que je vais essayer de mettre en place. Alors je ne vais pas tout vous montrer, il y a des pages que j'ai déjà préparées, mais je vais vous montrer comment j'ai réalisé en fait les premiers wireframes. Je vais vous montrer avec la page d'accueil ce que j'ai fait. Alors cette page d'accueil, qu'est-ce que je dois avoir dessus ? Eh bien la page d'accueil, c'est la vitrine du site. C'est la première page sur laquelle arrive un visiteur. Donc on va essayer de ne pas la rendre trop fouille, on va essayer de ne pas mettre trop d'éléments dessus, et on va respecter un petit peu les standards, ce qui se fait en ce moment en programmation web. Effectivement, quand vous vous éloignez des standards, quand vous éloignez de la présentation habituelle des autres sites, vous risquez de perdre vos utilisateurs. Vos utilisateurs maintenant ont l'habitude que le menu de navigation se retrouve en haut par exemple, et d'avoir une page qui va se dérouler de haut en bas avec tous les éléments présents sur le site. On a l'habitude aussi de retrouver par exemple tout ce qui est mention légale ou contact dans le pied de page. Donc ça c'est des notions qu'on peut regarder un petit peu sur les autres sites, voir comment marchent les autres sites, et essayer de garder un peu la même apparence. Alors qu'est-ce que je veux avoir sur cette première page ? Eh bien j'aimerais déjà avoir une en-tête qui contienne le logo que je vais garder, Algomius pour l'instant, le logo que j'ai sur ma chaîne YouTube, le titre et les outils de navigation qui vont me permettre d'aller vers les autres sections. Alors les autres sections que j'aimerais pouvoir accéder, ce sont l'accueil, c'est-à-dire j'aimerais toujours pouvoir revenir à la page d'accueil. Vidéos, ce sera une section qui ira directement vers la chaîne YouTube où sont stockées toutes les vidéos, pour que les gens aient accès à ces vidéos-là. Et enfin, Projet, qui va être dans le menu la possibilité d'accéder à la documentation de création du site. Donc le cahier des charges, comment ont été montées les maquettes, comment a été défini le cahier des charges, et ainsi de suite. Ensuite, j'aimerais avoir une section avec la raison d'être du site, qui explique en fait le contenu du site. Que c'est un site qui vise une population de développeurs qui cherchent des informations sur le développement en général, la base de données, et un petit peu de mathématiques qui sont liées à l'informatique. Donc expliquer en quelques mots, quelques phrases, la raison d'être du site, pourquoi il est là. Ensuite, j'aimerais avoir une partie qui va présenter les vidéos, donc avec un titre et une photo qui va catégoriser les vidéos. Par exemple, parler d'une catégorie qui va concerner toutes les vidéos sur la base de données, une qui va concerner celle sur les maths, une qui va parler d'analyse UML, ce genre de choses. Chaque vignette va donc amener à une section différente de vidéos. Et enfin, un pied de page. Là, je n'ai pas encore une idée vraiment précise de ce qu'il y aura dedans. Il y aura des liens vers les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose que j'utilise énormément à part YouTube. Peut-être que c'est quelque chose qui viendra avec le temps. Elle contiendra les mentions légales du site quand elles seront en place. Et elle reprendra un petit peu la carte du site, la carte de navigation, et reprendra le logo peut-être en plus petit. Donc voilà, c'est une page d'accueil qui va être délimitée en quatre sections. Et ces quatre sections, on va essayer de les mettre en place. Alors, comment j'ai fait ça ? Eh bien, tout simplement, j'ai pris un logiciel, j'ai pris Paint. Tout simplement. Alors, Paint a cet avantage-là, justement, c'est que vous pouvez dessiner assez facilement. Les outils sont très compréhensibles, c'est très facile à prendre en main. Et on peut rapidement faire pas mal de choses. On peut aussi zoomer sur la page en maintenant CTRL, enfoncé, et en utilisant la molette, ce qui fait qu'on peut avoir un aperçu assez rapide de la page. Et donc, si je veux que la page soit un petit peu plus grande parce qu'il me faut plus d'espace, je peux facilement la redimensionner. Donc là, je vais rester sur un zoom de 100%. Alors, j'ai déjà commencé à dessiner ma première section. Ma première section, c'est l'entête. Et on a dit que dans l'entête, on aimerait avoir le logo. On aimerait avoir peut-être un titre. Ou alors, est-ce que le logo suffirait ? Peut-être, je ne sais pas. Et on aimerait avoir la barre de navigation avec accueil, vidéo et projet. Donc, un espèce de menu qui nous permettrait d'arriver sur les différentes sections. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, je vais commencer à faire des cadres. C'est-à-dire que je vais prendre l'outil cadre, rectangle. Je vais me mettre en noir et je vais me mettre en 0, 0. Et je vais tracer mon premier rectangle. Voilà. Dans ce premier rectangle, ça, ça va être mon en-tête. Donc, l'idée, ça va tout simplement être que, normalement, en haut à gauche, je vais avoir... Alors, je vais faire un rond, à peu près rond. C'est-à-dire que je vais avoir un rond de, je ne sais pas, 150 sur 150 ou 160 sur 160. En bas, à gauche, j'ai les coordonnées. Donc, je peux essayer de voir est-ce que je peux avoir à l'arrivée sur quelque chose de 160 par 160. Voilà. Essayez d'être à peu près précis. Donc, là, je suis sur 159. Ah ! Je regardais le mauvais. Je regardais le mauvais. C'est pour ça que je ne l'ai pas étiré. Donc, je vais faire quelque chose qui fait du 100... Allez, 130 sur 130. Oui, il y en a un, c'est la position du point et l'autre, c'est la dimension du cercle. Donc, là, je suis à 130 sur 130. Voilà ce qui me fait un cercle rond. Et je vais simplement mettre ici un L. Alors, un petit peu plus grand pour dire, en fait, tout simplement que, ici, je mettrai le logo. Hop ! Hop ! Et je peux le redimensionner. Voilà. Et donc, ici, j'aurai mon logo. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais simplement avoir, peut-être, quelque chose qui va correspondre à un titre. Peut-être. Algomus ou quelque chose comme ça. Un titre. Donc, je vais l'indiquer ici. Je n'ai pas un cours de vision très, très précise. C'est juste pour mettre un peu les éléments. Donc, là, on va être sur quelque chose d'un peu plus petit qui va contenir, en fait, un titre. Et dans la suite, ce que j'aimerais avoir, c'est mon menu. Et dans mon menu, j'avais déjà dit, donc je trace simplement un rectangle. Ce n'est pas obligé d'être très précis. C'est juste pour avoir une idée. J'aimerais avoir trois sections. J'aimerais avoir un premier bouton qui me permette de revenir à l'accueil. J'aimerais avoir un bouton qui me permette d'accéder à ma chaîne YouTube. Et j'aimerais avoir un bouton qui me permette d'arriver à la documentation du site. Donc, premier bouton, accueil. Hop. Alors, tiens, je vais le faire carrément directement comme ça. Premier bouton, c'est accueil. Le deuxième, c'est YouTube. Hop. Je vais le rallonger. Ah. Donc, accueil. YouTube. Alors, c'est-à-dire, je vais faire attention de bien la voir. Voilà. Je vais le rallonger jusque là. Et de l'autre côté, je vais simplement avoir le projet site. Donc, le projet du site. Voilà. Mon accueil est déjà terminé. Alors, le titre, je l'ai ici. Est-ce que ça ne fait pas un petit peu trop charger ? Peut-être que ce que je pourrais faire, c'est peut-être avoir un deuxième encadré beaucoup plus petit, tout simplement. Et de faire en sorte que le titre soit high dans cet encadré. Donc, c'est pour ça que c'est sympa de le faire sous Paint parce que quand vous avez une autre idée, en fait, vous pouvez le changer assez facilement. Donc, le titre, je vais peut-être le mettre ici. Voilà. Comme ça, j'aurai une barre de titre. Bon. Du coup, j'ai déjà mon en tête qui va me permettre de monter mes différents menus. OK. Qu'est-ce que je voulais faire encore dans cette page d'accueil ? Alors, la deuxième, c'est la raison d'être du site. Donc, c'est un... On a le titre, effectivement. On a la promesse, c'est-à-dire qu'on a une petite explication. Qu'est-ce que vous allez retrouver sur le site ? Et un visuel, donc simplement une image qui va définir le site. Et on va aussi avoir un bouton qui va me permettre pour aller dans la page projet. OK. Donc, là aussi, ce que je vais faire, donc je zoome un petit peu en arrière pour avoir une idée un petit peu du site, c'est que simplement, je vais reprendre ici et je vais... Enfin, je vais simplement reprendre mon outil rectangle et je vais tracer simplement un rectangle. pour ma deuxième partie. Donc, partie un peu plus grande, cette fois-ci. J'ai donc ma partie rectangle ici. Je vais descendre un petit peu dessus. Et qu'est-ce que j'ai dit que je voulais ? Eh bien, j'avais dit que je voulais un visuel qui va prendre à peu près la moitié de l'espace disponible. Je vais simplement mettre une croix dessus pour indiquer que c'est une image. Voilà. Je vais faire une croix dessus avec l'outil trait. OK ? Je vais, par exemple, ici, je vais faire un petit cadre pour dire que je vais commencer cette section avec une citation, une phrase d'accroche. Et ensuite, je vais simplement dire que... Montrer que j'ai... Avec des lignes, je vais simplement dire que là, j'aurai un petit texte pour expliquer, en fait, pourquoi ce site est en ligne et qu'est-ce qu'il peut apporter et à qui. Qui peut trouver quelque chose d'intéressant en naviguant sur ce site-là. Donc, une petite phrase d'accroche. On va essayer de rester assez synthétique, même si j'ai assez de mal à rester un petit peu synthétique. Ça, vous l'avez peut-être déjà remarqué dans mes vidéos. Et ce que l'on va mettre à la fin de la section, c'est que si jamais vous voulez en savoir plus sur ce projet-là, en fait, on va simplement avoir un bouton ici qui va faire le lien vers le projet Algomius, c'est-à-dire les pages qui vont expliquer comment fonctionne le site, comment le site a été construit. Si jamais vous voulez en savoir plus. Donc, le lien vers le projet Algomius va avoir, en fait, le même effet que le clic sur le projet site en haut à droite. OK. Bon, cette deuxième section, elle commence à être bien remplie. Ça marche. Qu'est-ce que je veux faire après ? Eh bien, je veux faire une partie qui va présenter les vidéos que je fais sous YouTube. Donc, les vidéos, on va simplement mettre des titres, des photos, et on va essayer de faire des liens directement pour que l'on puisse aller dans chacun des tels. OK. Donc, ça, c'est une partie qui va être quand même assez importante. Je reviens un petit peu, je dézoome en arrière, je vais de nouveau prendre mon outil cadre, et je vais simplement faire un cadre un petit peu plus grand. Voilà. Voilà. Je rezoome dedans, et je vais dans un cadre, maintenant, qui va être de vidéo. Donc, je vais commencer la section avec un titre. Alors, je, naturellement, sur la version définitive, il sera centré, mais là, c'est vraiment pour donner un aspect de ma section. Et l'idée, en fait, tout simplement, ça va être que mes vidéos vont être représentées par des petites vignettes avec un visuel, un visuel au-dessus, et le nom du thème ou le nom de la playlist, finalement, en dessous. Donc, je fais ça simplement avec des rectangles. Là, à chaque fois, je croise de nouveau pour montrer qu'on a un visuel, on a une image. Hop. J'ai fait un petit trait de côté. Je vais simplement prendre la gomme et l'enlever. Voilà. Et, en fait, j'aurai un visuel, et donc, j'aurai un thème, une catégorie ou quelque chose comme ça. Et le but, c'est que maintenant, je vais prendre ça, je vais le copier, je vais le coller, et, en fait, je vais simplement avoir plusieurs fois ce visuel qui est répété. Voilà. Comme ça. Et peut-être aussi sur deux lignes. Voilà. Donc, je peux aller quand même assez vite pour faire mon wireframe. À quoi ça commence à ressembler ? Bon, ça commence à prendre forme. J'ai bien mon menu en haut, j'ai un écran de titre, j'ai la présentation du site, et j'ai enfin une catégorisation des vidéos pour que les utilisateurs, maintenant, puissent tomber rapidement sur les vidéos dont ils ont envie. OK. Donc, il me reste juste une dernière section. La dernière section, ça va être le pied de page. Dans le pied de page, je voudrais avoir des informations de contact, des informations de réseaux sociaux, les mentions légales, et aussi, effectivement, la carte du site. Et je voudrais, de nouveau, répéter le logo, puisque c'est un peu l'identité visuelle de mon site. OK. Donc là, vous voyez que je n'ai plus tellement de place pour faire le bas de page, mais ça, ce n'est pas grave. Dans Paint, on peut largement rallonger si jamais on a besoin de place. C'est pour ça que je préfère passer par Paint plutôt que de le faire à la main, sur papier. Donc, je vais simplement prendre un petit peu de place. Voilà. J'ai mon cartouche qui est défini. Et je peux aussi, maintenant que je sais... Ça, c'est un truc de peigne que je n'ai pas compris encore. Donc, je vais simplement maintenant calquer directement ma page sur le cartouche que j'avais. Et j'ai dit quoi ? Eh bien, j'ai dit que sur la dernière partie, je veux avoir, par exemple, une première partie qui va me donner la carte du site, c'est-à-dire toutes les pages qui sont accessibles. et donc, en bas, d'avoir des liens qui vont directement à chacune, chaque partie du site. Donc, les pages vidéo, les pages projet, enfin, voilà. Directement, avec des liens. Voilà. Je mets... Donc, je ne mets rien... Je mets rien de... C'est une étape, en fait, où on n'a pas encore pensé forcément au texte que l'on va mettre en place. C'est vraiment juste pour avoir un aperçu visuel. OK ? Donc là, on va avoir des zones de texte. Ça marche. Ensuite, on va peut-être avoir une partie réseaux sociaux. Ça, comme dit, c'est quelque chose que je ne suis pas très accroché aux réseaux sociaux. Donc, voir un peu sur cette partie... En tout cas, j'aurais de toute façon YouTube à mettre. Mais sinon, je ne suis pas tellement sur les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux vont normalement... On va avoir des petits visuels, des petits pictogrammes, normalement, qui vont représenter les réseaux sociaux. Donc, on va en mettre par exemple 4. Hop ! 1, 2, 3, 4. OK ? On va reprendre notre logo. On va le repositionner dans le pied de page. Voilà. Ça va très vite. Et on a encore deux choses à écrire. Il ne faudra pas oublier les mentions légales en bas de mon site. Et il ne faut pas oublier aussi d'avoir peut-être une information de contact, une adresse mail qui permet de contacter justement le propriétaire du site. Voilà. Donc, mon pied de page est en place. Je vais zoomer en arrière pour voir un peu à quoi ça ressemble. C'est pas mal. Donc, j'ai bien une en tête qui me permet d'accéder à mes différents menus. J'ai un titre du site. J'ai là un visuel qui va reprendre, je pense, une miniature d'une des vidéos ou une miniature peut-être d'une vidéo anniversaire. Une petite citation, un petit texte pour présenter le site et un lien qui va m'amener directement vers le projet. Puis ensuite, je vais avoir des petites vignettes qui vont m'amener à des vidéos qui sont rangées par thème. Et enfin, je vais garder un bas de page qui va me permettre d'avoir la carte du site, les liens vers les réseaux sociaux, je répète mon logo, les mentions légales et le contact. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma page de présentation. Donc, c'est allé très très vite, mais tout simplement parce que les étapes sont ordonnées, c'est-à-dire que j'ai bâti ma page en fonction de mon cahier des charges, des pages que je voulais faire en priorité. Et donc, j'avais déjà une bonne idée de ce que je voulais mettre en place. Ok. Du coup, je vais faire pareil avec la page de présentation des vidéos. Alors, c'est des pages que j'ai déjà préparées pour aller un petit peu plus vite parce que c'est vrai qu'avec Paint, ça va assez vite, mais on prend quand même un petit peu de temps pour mettre en place tous les visuels. On aura une page de projet pour algomus.fr qui va expliquer comment marche le différent site, comment marche le site et quelles ont été les étapes qui ont amené à ce site-là. et on va avoir les pages de détail de la documentation qui vont me permettre de mettre en page le cahier des charges, la création des maquettes, la création des wireframes. Vous voyez que tous ces documents-là pour l'instant ne sont pas formatés. Eh bien, ils vont l'être à partir du moment où j'aurai adapté une charte graphique, où j'aurai créé les maquettes et où je les aurai mis en place dans mon site. Donc, on a encore pas mal de boulot sur ce site-là. Voilà à quoi ça va ressembler tout ça. Eh bien, tout simplement, j'ai ici ma page d'accueil que je viens de faire, j'ai ma page de vidéo, j'ai ma page de projet et j'ai ma page de documentation. Donc, la page d'accueil, on vient de la voir, on ne va pas s'éterniser dessus. La page de vidéo, comment est-ce qu'elle va s'organiser ? Eh bien, l'entête, en fait, je vais le garder. C'est-à-dire que l'entête, pied de page, je vais garder le même sur tous les sites, tout le site, pour que justement, on ne se perde pas dans la navigation, qu'on retrouve toujours le même en tête, le même pied de page. Donc ça, c'est des choses que j'ai gardées. Le titre va reprendre la catégorie dans laquelle on se trouve. Par exemple, si on se trouve dans la partie base de données, on aura un titre là. Et ensuite, on aura un visuel avec des thèmes différents. Par exemple, dans la partie base de données, on aura peut-être un thème Meuriz, puis on aura un thème MySQL, on aura un thème Postgre, on aura un thème MongoDB, et ainsi de suite. À chaque fois, avec un visuel et les différents liens vers les vidéos YouTube qui correspondent à ce visuel, à ce thème-là. Et donc, on va retrouver assez facilement, je pense, toutes les vidéos qui sont liées à ce thème-là. OK. Donc ça, c'est pour la présentation des vidéos. Cette page-ci, elle, elle va présenter le projet Algomius. Donc on va présenter le projet, on va présenter le site, on va voir comment il a été fabriqué, et on va expliquer chacune des phases qui ont amené à l'aboutissement du site. Alors la phase 1, c'est celle que je suis en train de réaliser. Donc c'est la première phase avec les quatre pages que je suis en train de vous présenter, avec les pages de vidéos, avec les pages projet, et ainsi de suite. Naturellement, il y a d'autres phases qui vont suivre, parce qu'on ne va pas s'arrêter sur un site HTML, CSS avec quatre pages. Une fois que la première phase sera réalisée, on passera à la phase 2, on essaiera de voir des évolutions, vers quoi on peut tendre, tant en termes de technologie, par exemple ajouter un petit peu de JavaScript, qu'en termes d'ergonomie, on va peut-être ajouter des éléments un petit peu plus complexes, comme des sliders ou ce genre de choses. Bon. Donc là, pour l'instant, il y aura une phase 1 avec un visuel qui expliquera toutes les étapes que l'on a utilisées pour la phase 1. C'est en fait simplement les étapes que l'on a ici. Ça, c'est mes étapes de phase 1. Enfin, on aura simplement une page de présentation de la documentation qui va reprendre le sommaire de la documentation et qui va expliquer ce qui se passe dans chacun des cas. C'est-à-dire que là, par exemple, on aura une page qui va reprendre, par exemple, je suis ici sur la page le cahier des charges et donc chacune des étapes sera reprise dans une partie à part et sera décrite. Et donc, ça permettra, on aura un bouton dans chaque section qui permettra de retourner au sommaire, donc de retourner en haut de la page et qui permettra donc de consulter le cahier des charges, la création de maquette, intégrée au site, donc avec aussi la charte graphique du site qui sera appliquée à tous ces éléments-là. Ce sera intéressant parce que finalement, je suis en train de créer pas mal de contenu texte et donc ce contenu texte va me permettre, je vais pouvoir finalement voir ce que ça donne assez rapidement avec la charte graphique que j'essaie de mettre en place et donc ça permettra de valider assez rapidement les choix. Donc voilà les quatre pages que je vais mettre en place, page d'accueil, page vidéo, page des différentes étapes du projet et page de documentation, donc c'est le détail de chacun des documents que je mets en place pour la production du site. Ok. Bon, alors on a ces quatre pages mais il y a autre chose que j'aimerais encore, dont j'aimerais encore parler, c'est que j'avais dit que j'aimerais que mon site soit entièrement responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte autant sur un écran d'ordinateur que sur une tablette, que sur un smartphone. Et donc je me suis amusé aussi à faire des wireframes côté smartphone. À quoi doit ressembler mon site si jamais il est affiché sur un smartphone ? Eh bien, on va regarder simplement les wireframes que j'ai créés et vous voyez que la page d'accueil, en fait, elle va être maintenant regroupée, elle sera beaucoup plus en longueur, c'est-à-dire que sur un smartphone, quand vous prenez la taille de l'écran, souvent les gens le consultent en format feuille, et donc ça voudra dire qu'on va retrouver tous les éléments mais organisés de façon différente. par exemple, on va se retrouver avec le menu pour l'instant en pilier à la verticale. Alors ça, c'est dans une première étape. On va essayer de voir comment est-ce que ce menu, on ne peut pas le transformer peut-être en menu burger dans une prochaine étape. Pour l'instant, je voudrais juste le plus rapidement possible un site fonctionnel. Et ensuite, on verra comment on peut améliorer élément par élément. Mais ça, effectivement, ça va rapidement, je pense, devenir un menu burger pour prendre encore moins de place. On a toujours le logo, on a le menu, on a toujours le titre, on a la citation, on a supprimé le visuel de la citation. Il y a quelques visuels que j'aimerais enlever de la version smartphone pour pas que ça fasse trop à défiler. On va retrouver les vidéos qui maintenant ne sont plus sur 4 par rangé, mais sur 2, ou peut-être sur 1. On verra comment ça se présente. Et le pied de page, lui aussi, sera complètement décalé. On commencera avec le sitemap, les réseaux sociaux et on terminera avec le logo, les mentions légales et le contact. Donc, tout ce qui était en ligne avant se retrouve en colonne pour qu'on ait moins de place. Et donc, voilà le visuel de la version smartphone de la page d'accueil. J'ai fait exactement la même chose avec les autres pages. Donc, ça, c'est la page vidéo où on va retrouver le titre. Là aussi, j'ai pris le parti de supprimer les visuels quand on parcourt sur le smartphone. Ça permet, en fait, d'avoir à scroller beaucoup moins vers le bas pour retrouver nos informations. Je ne garde que l'information essentielle qui sont les vidéos. Si après, à l'usage, je me rends compte que finalement, c'est plus joli avec les visuels, rien ne m'empêchera de les remettre. Mais je pense, en fait, que ça permet justement d'avoir moins de déplacements à faire pour récupérer l'information qui nous intéresse. Bon. Là aussi, le pied de page a été splitté en trois et en fait, on va retrouver la map du site les réseaux sociaux et enfin, de nouveau, le logo en fin de page. Sur la partie projet, pareil, on va retrouver les différentes phases. Là aussi, les visuels ont été supprimés. On reste toujours sur la même optique. On va faire en sorte que les utilisateurs de smartphones aient de moins en moins de trajets à faire pour voir toutes les informations. Donc, on va supprimer certains visuels. Et enfin, pareil, sur la partie détail, on va de nouveau avoir un document avec chacun de ces chapitres, un sommaire en haut qui nous permet d'aller directement à chaque chapitre et dans chacune des parties, une possibilité de pouvoir remonter directement au sommaire. Donc là aussi, c'est pour avoir une navigation facilitée. Bon, je pense qu'on a fait un tour de tous les visuels que j'avais à présenter. sur la partie Wireframe, naturellement, j'ai toujours un lien vers les ressources que j'ai utilisées avec des vidéos ou des cours qui m'ont bien aidé. Là, par exemple, je me suis basé sur le cours de créer une maquette d'Open Classroom. Je me suis basé sur des vidéos de FreeCodeCamp qui pouvaient me donner quelques idées sur le design et comment faire un Wireframe. Et donc, cette deuxième étape est bouclée. Maintenant que mes Wireframes sont en place et que j'ai déjà une bonne idée des éléments que je veux positionner sur les différentes pages, il est temps de passer à la prochaine étape. Et la prochaine étape va être simplement d'organiser ma charte graphique. Ma charte graphique, en fait, c'est un peu plus compliqué que simplement choisir des couleurs qui nous plaisent. On va avoir une notion d'unité. On va essayer de retrouver dans les choix que nous faisons une identité visuelle pour en fait maintenir une certaine cohérence dans le site mais aussi faire en sorte que le site soit reconnaissable. Cette unité, elle va aussi permettre justement que quand vous allez passer d'une page à une autre, vous allez rester dans le même site, vous allez rester dans le même esprit. Donc tout ça, ce sont des contraintes que nous avons à intégrer à notre charte graphique pour justement donner cette notion d'unité. La prochaine vidéo concernera donc l'élaboration de la charte graphique on essaiera de voir ce qu'on peut chercher en termes de couleurs, en termes de police, en termes d'organisation et cette charte graphique mélangée au wireframe que nous venons de mettre en place va aboutir finalement à la mise en place de maquettes qui sont des visuels du site pratiquement terminés. Donc on a encore quelques étapes avant que le site soit complètement fonctionnel mais c'est des étapes que nous allons traverser, voir comment elles se passent et les documenter le mieux possible. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour parler de charte graphique et de voir comment est-ce qu'on pourrait rendre l'identité du site algomius.fr uniforme et cohérente. A bientôt !